L'Évangile du jour Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie ? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie ? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors, il rendra à chacun selon sa conduite. Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. L'Évangile de la liturgie d'aujourd'hui nous présente le Maître au milieu de la foule, juste après lui avoir dit comment les fils et filles de Dieu doivent prier par la prière du Notre-Père. Ces paroles du Seigneur, pleines de vérités surnaturelles et apparemment si simples, ne trouvent pas toujours une terre favorable qui pourrait porter du fruit. Aujourd'hui, nous voyons comment les adversaires de Jésus ne savent pas ou ne veulent pas s'ouvrir à son enseignement. L'interprètent mal et cherchent à embarrasser le Seigneur. Ce faisant, ils adoptent curieusement une attitude totalement contraire à celle que Jésus les a invités à vivre. Le Seigneur leur avait enseigné à prier pour le royaume de Dieu, mais ils pensent au contraire que cela représente le royaume de Satan. Les fils et les filles de Dieu doivent demander humblement d'être délivrés de la tentation, mais eux, en revanche, soumettent Jésus à la tentation en suivant Satan, le tentateur. Jésus enseigne à demander à Dieu le pardon des péchés, alors que ses adversaires l'accusent avec insistance sur le péché de servir Belzébule. Le Seigneur les invite à demander au Père l'Esprit-Saint, mais ils ne cessent de demander un signe du ciel, bien qu'ils ne sachent pas le reconnaître, alors qu'ils l'ont sous les yeux. Pour pouvoir reconnaître le Seigneur qui aime se présenter sans spectacle, il faut avoir un cœur pur. Pour cela, nous devons demander humblement l'aide de Dieu, car personne n'est à l'abri de l'aveuglement et de l'incapacité à reconnaître les choses de Dieu, comme nous le voyons dans l'Évangile d'aujourd'hui. Le royaume de Satan est le royaume de l'homme fort, qui enferme les hommes et les femmes dans cette dureté de cœur qui les empêche de reconnaître les messages que le Seigneur nous adresse. Le pape François, citant le Saint d'Hippone, a déclaré, je me souviens de la phrase de saint Augustin « J'ai peur que le Seigneur passe et que je ne le reconnaisse pas, que le Seigneur passe devant moi dans l'une de ces petites personnes dans le besoin et que je ne me rende pas compte que c'est Jésus. J'ai peur que le Seigneur passe et que je ne le reconnaisse pas. » Je me suis demandé pourquoi saint Augustin disait qu'il fallait craindre le passage de Jésus. La réponse, malheureusement, se trouve dans notre comportement, parce que nous sommes souvent distraits, indifférents, et quand le Seigneur passe près de nous, nous ratons l'occasion de le rencontrer. La dernière partie de l'enseignement d'aujourd'hui met en évidence quelque chose qui peut nous aider à éviter la dureté et l'aveuglement du cœur. Il s'agit de remplir nos vies de la lumière et de la force de l'Esprit Saint, de nous efforcer de rester proche de Lui, d'écouter ses incitations, de partager l'affection, le dialogue, la prière. La présence divine aimante dans l'âme est la voie qui nous aidera à vaincre l'homme fort et à obtenir un cœur toujours ouvert et prêt à reconnaître le Seigneur là où il se présente à nous. L'évangile du jour a été commenté par le père Benoît Laronze, prêtre coopérateur pour les paroisses Notre-Dame et Sainte-Thérèse de la Bôle et la Trinité d'Iscoublac pour Nichet. L'évangile du jour a été en train de se passer à l'épreuve. L'évangile du jour a été en train de se passer à l'épreuve. L'évangile du jour a été en train de se passer à l'épreuve.